Le projet Les Petits Stylos a invité pour cette première conférence du mois les jeunes entrepreneurs. Elle a porté sur la question socio-culturelle. Selon Tchephin Sussoko, cette conférence s'inscrit dans le cadre d'une évolution et d'une contribution majeure au développement de la jeunesse malienne. On a décidé de consacrer ce mois à l'expertise au service de la jeunesse malienne. On a choisi cela parce que depuis le mois de décembre, on a commencé une organisation qui permet aux jeunes d'accéder à des ressources qui sont utiles pour leur développement, à des ressources qui leur permettent de s'autonomiser, à des ressources qui leur permettent de comprendre le monde dans lequel nous vivons puisque ce monde est en pleine mutation. Il faut trouver des sujets d'entreprenariat pour pouvoir faire la différence. Beaucoup plus d'engagement pour se prendre en main, beaucoup plus d'engagement pour agir sur eux-mêmes et beaucoup plus d'engagement pour agir dans les sociétés, dans les collectivités, pour pouvoir faire progresser d'abord leur vie et ensuite faire progresser aussi leur communauté. Pour les participants, l'initiative doit être pérennisée sur le plan national afin que les jeunes puissent en bénéficier davantage. Leurs activités sont à répéter si possible et faites dans plusieurs contrées. Donc d'une manière, la vulgariser tout simplement. Donc ça va nous permettre, nous entrepreneurs, déjà de créer un réseau assez important et notamment de connaître notre écosystème et de se faire connaître aussi dans cet écosystème. À travers cette conférence, j'ai d'abord compris que la jeunesse malienne doit aller vers une rééducation. Il y a eu plein de questions qui sont sorties, notamment le lien entre le diplôme et l'offre sur le marché. Je ne vous demanderai pas à ce que les entrepreneurs changent de technique, mais je demanderai plutôt à ce que la jeunesse malienne apprenne à aller vers ce qui est demandé sur le marché. Je suis très contente et j'ai aimé. Pour le mois de juillet, d'autres conférences sont prévues avec d'autres thématiques qui inciteront les uns et les autres à s'auto-former pour mieux se démarquer. Merci. Merci.